D'abord, je vous remercie de cette occasion pour que je m'explique un peu sur la structure que je dirige. Effectivement, je travaille sous l'ordre de quelqu'un que tout le monde connaît pratiquement dans la région, dans la sous-région, puisqu'il intervient dans neuf pays en Afrique du reste, qui nous a mis à la tête de cette structure pour accompagner les familles démunies, les orphelins, dans le système éducatif. On est très bien dans beaucoup de domaines. Qui connaît l'homme, Cheikh Attab, c'est que c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses dans la plus grande discrétion. M. le maire l'a souligné tout à l'heure lors de la cérémonie. Je sais que personnellement, s'il était là, il serait un peu dérangé, parce que pratiquement il n'a jamais voulu que les gens disent ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de faire beaucoup de choses dans la sous-région, surtout dans notre localité, dans la commune de Katab. Aujourd'hui, si vous devez nous présenter textuellement justement la structure que vous dirigez ici, qu'est-ce que, comment vous l'appelez encore, Nourubinako, justement, fait dans la zone et partout où il est en train de faire ? Nourubinako, d'abord nous sommes en train de récupérer, entre guillemets, tous ces enfants en dépetition scolaire, qui pensent qu'ils n'ont aucun avenir, n'est-ce pas, à l'école. On a tant de l'expérience, nous serons cette année à notre troisième année. On récupère ces enfants, on les amène à Ziganso, on a un collège privé que nous avons payé, le collège Savo. On les amène, on les loge, on les prend en charge à 100%, et on les inscrit comme tout le monde. On trouve de l'encadrement, n'est-ce pas, pour que ces enfants, n'est-ce pas, qui prennent faute de moyens, des parents, qui ne soient pas, qui se sentent lésés, n'est-ce pas, dans la société. Voilà pourquoi en Urbina, ça fait maintenant trois ans que nous sommes en train de faire cela, de ramasser tous ces enfants, et de les amener à Ziganso, de trouver un logement, n'est-ce pas, de les interner, et pour qu'ils puissent faire, n'est-ce pas, suivre correctement leur piste scolaire. Et comment vous identifiez justement ces enfants ? Vous travaillez en collaboration avec les agricoles, les enseignants, les communautés, entre autres ? Comme ici à Kataba, nous travaillons avec ARK, l'association des élèvés étudiants de Kataba, qui ont fait une très bonne sélection. Parce que d'habitude, c'est des élèves exclus au collège, ou bien abandon, parce que, simplement, les parents n'ont pas de moins, ou bien des élèves, on a même des élèves, n'est-ce pas, qui ont pensé qu'ils n'ont aucun abonné à l'école, aujourd'hui ils sont à l'université, parce que tout simplement, on les a trouvés en train de conduire des tiakata, ou bien en train de faire des vends des poissons, on les a convaincus pour leur demander de venir, n'est-ce pas, tout est possible. Aujourd'hui, on a des élèves, on a des exemples qui sont aujourd'hui à l'université, qui sont à leur deuxième année, il y a d'autres qui sont à la première année. Mais on travaille, n'est-ce pas, en collaboration avec, n'est-ce pas, l'association des parents d'élèves de chaque village, ou bien des jeunes comme ARK et de Kataba, qui essayent d'être identifiés, parce que, puisque moi, je ne connais pas Kataba, il faut avoir une structure qui va identifier, n'est-ce pas, ces enfants en difficulté. Est-ce que vous intervenez également dans le domaine du développement ? Bien sûr, on travaille dans le domaine du développement, parce que nous travaillons avec une association à biocaricatifs, à Nassoudine, qui a un grand centre d'orphelinat, qui a une capacité d'accueil de 120 orphelins, qui est surtout à ce qui est, bien sûr. Nous travaillons aussi dans le domaine du transport, on avait un bus sur le rubinaco qui faisait la navette entre Kazamas et Dakar. Nous avons aussi des fermes, on a tenté l'expérience à Tahiroussama Sremier. Nous travaillons en partenariat avec aussi l'eau, la Kazamasise, dans le domaine de la distribution. Si vous l'offrez que...